Merci beaucoup à tout le monde d'être présent ici aujourd'hui pour cette conférence de presse, la journée d'information sur nos belles routes de livraison. Vous allez voir, c'est tout un projet. Et pour vous en parler, qui de mieux que notre présidente du conseil d'administration, Mme Catherine Drolet. Bien, bonjour tout le monde. Je suis très, très heureuse. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous avoir aujourd'hui. C'est un moment qu'on attendait depuis très, très longtemps. Il n'y a pas juste moi qui l'attendais, on est toute une équipe derrière ça. Alors, d'abord, je voulais vous présenter un peu c'était quoi Agro-Op Centre du Québec. C'est un nouveau nom, Agro-Op Centre du Québec. Alors, ça vient d'où? C'est quoi cette attente-là? Alors, Agro-Op Centre du Québec, à l'origine, c'était le marché public de Plessisville. Alors, c'était simplement une pâtissière de Plessisville qui est allée cogner à la porte du CLD. Puis, qui a dit, ça serait intéressant de passer un petit marché public à Plessisville. Il me semble que ça ferait une belle dynamique dans notre municipalité et tout ça. Puis, le CLD, bien, ils ont encore levé la main et ont dit, on est présents, on va vous aider. Alors, ils ont parti le projet. Alors, vraiment, le CLD a accompagné une petite équipe qui était intéressée dès le départ pour faire un petit marché public à Plessisville. Donc, ça, ça a été en 2007, dans la première année des sept. C'est ça. On a roulé avec ça un certain temps. Puis, à un moment donné, j'ai essayé la LD, bien, ils ont dit, ah, c'est beau, le petit marché public, là. Mais, bon, nous, on fait pas mal tout, là, organiser le petit marché public. Puis, ça serait bien que ça devienne un organisme autonome. Alors, ils nous ont lancé la balle. Puis, ils nous ont dit, bon, quelle forme d'entreprise vous pourriez prendre? Puis, nan, nan, nan. Alors, on était conseil d'administration. Puis, on a examiné plusieurs formes d'entreprise. Puis, finalement, on a retenu la formule coopérative. C'est l'année internationale des coopératives. Vous êtes au courant de ça. Alors, on a eu la chance au Québec, là, de recevoir des gens de partout sur la planète. On a choisi, nous autres, une coopérative de solidarité. Une coopérative de solidarité, c'est une excellente formule. Parce qu'une coopérative de solidarité, on va mettre plusieurs types de membres qui vont avoir des besoins communs, des intérêts communs, avec une formule, hein, ou un membre, un vote. C'est le classique des coop, un membre, un vote, hein. Alors, où on va partager, dans le fond, des ressources. On va se donner des moyens pour remplir notre mission. D'accord? Alors, à l'époque, le petit marché de Plessisville, la mission de la coop, là, je ne l'ai pas sous les yeux tel que tel, mais la mission qu'on s'était donnée, c'était vraiment de développer de la mise en marché collective à Plessisville et dans la région de l'Ira, accompagnée comme ça par le CLB. Alors, de la mise en marché collective, puis on s'était dit, bon, bien, le marché public, c'est ça, de la mise en marché collective, on a vraiment besoin de ça. Puis, on est allé avec ça vite, vite, je vais un petit peu plus vite. Puis, on voulait également fournir aux gens des beaux produits de qualité. Ça aussi, c'est dans notre mission. Alors, le public est intégré avec nous. Alors, après ça, bien, on a voulu, on a eu des petits problèmes avec le marché public. Ça allait de moins en moins bien, ça se démobilisait. On a ramené ça à la mission de mise en marché collective. On est parti de la base. On a fait une grande consultation. Ça, c'était en quelle année, Solange? Je suis en 2012. Mai 2012. Mai 2012. Où on a appelé les intervenants. Il y en a plusieurs dans la salle qui étaient là à l'époque. Où on a défini quels étaient les besoins de mise en marché collective. Puis, on a parti une démarche de restructuration de la courbe pour vraiment avoir les bonnes cibles puis être sûr qu'on est les gens qui sont intéressés. Fait que depuis ce temps-là, on travaille à mettre en place tout ça. Et enfin, aujourd'hui, toutes les pièces sont à terre pour bâtir notre maison. Puis, on est en train de la lever. Notre maison, elle s'appelle Agro-Hop Centre du Québec. On a changé de nom aujourd'hui en Assemblée Générale Spéciale. Au lieu d'être la coopérative agroalimentaire de l'ÉRAL en Tabasca, c'est Agro-Hop Centre du Québec, coopérative agroalimentaire de solidarité. Alors, maintenant, c'est quoi, Don Solange, après? Moi, c'est Carmen. T'es assez fatiguée, là? Oui, je comprends. Je comprends. Qu'est-ce qu'il a décrit sur ton papier? Je sais quoi, mon papier, là? Je t'ai rendu ici, là. Présentation du conseil d'administration. OK, j'ai oublié de vous présenter mon conseil d'administration. Je suis désolée, là. Une minute pour ça? Bien, présentez-vous donc. OK, on va y aller, là. OK, bien, alors, qui est sur le conseil d'administration? Alors... Alors, le petit chapeau, tantôt, c'était pour ramener la coche, là. Alors, tu peux passer au point suivant, Catherine? C'est quoi le point suivant, encore? Présentation des invités, ville de Princeville. C'est qui le maire de la ville de Princeville? Bonjour. Est-ce que je vous ai saluée tantôt? Je pense que oui. Pas tantôt, tantôt. Juste après. OK. Le maire de la ville de Princeville, Gilles Portier, à Gros-Hoc Centre du Québec, on est privilégié d'avoir un partenariat avec la ville de Princeville. La ville de Princeville nous a aidés à aménager le local ici, nous a donné plein d'avantages d'être ici, qui vous a positionnés, vous le voyez, le local, pratico-pratique. Ils ont travaillé très fort, puis ils ont continué après. Je ne peux que les remercier pour leur grande implication. C'est grâce à eux que le projet fonctionne et qu'on est là aujourd'hui. Merci. C'est un plaisir. 4.1.1.2. Oui. Ma paix Luc-Couture. Je ne sais pas, mais moi, je vois la cocotte du monsieur. Es-tu capable de le présenter? Est-ce que pourriez-vous le dire de vous, monsieur? Oui. Excusez-moi, là, je fais mon possible. Je ne suis pas très... Non, vous êtes pas pire. Oui, pas sûr. Qu'est-ce que vous voulez dire, là? OK. OK, alors, vous, c'est directeur... Oh, play, attention! OK, monsieur Couture, c'est le directeur régional du MAPAC Centre du Québec. Oh, c'est eux, notre projet, hein? Ça a marché à Pau-le-doux, là? Ils sont allés le présenter à Québec, hein? On l'a présenté une première fois. On l'avait présenté au ministre. Il y a eu des élections. Tant bignot, je vois le genre de ministre. On fait attendu un petit peu... On a représenté une autre fois, une autre façon. Ils ont travaillé avec nous, par exemple. Ils nous ont vraiment aidés, là. Il y a un autre monsieur du MAPAC qui nous a aidés, là. Il est où, celui qui nous a aidés, là, au MAPAC? Tu sais, il est à côté de moi, dans le bureau, là, tant que là. Oh, Marc, Marc... Non, oui, Marc, il est à côté de... Ah, bien, là, c'est... Marc, il est à côté de... C'est toi? Ah oui, je te retenais, là! Ok. Fais-tu t'enlever le bout, s'il te plaît? C'est fait que Marc Poirier, il est au MAPAC à Vito. C'est lui qui est responsable de circuits de cours, petits fruits. Quoi d'autre, Marc? Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça, hein? Fait que les producteurs qui se démarrent, ils peuvent aller vers toi. Les circuits de cours peuvent se référer à toi au niveau local. Oui. Ça ressemble à ça? Oui, c'est ça. C'est bon, ok. Après ça, après ça, de MAPAC, qui c'est que j'avais, donc? Ah, oui, c'est vrai. On a passé, on vous a passé la poque, hein? Comme on dit, on a dit, hein? Fait que, vous, c'est qui, donc, encore? Je ne vous l'avais jamais vu, Moussa? Pierre Jutras. Ok, qu'est-ce que vous faites? Moi, je m'occupe du programme Proximité, à l'échelle de la région Centre du Québec. C'est ça, le nom du programme, je m'en rappelle plus. Le programme Proximité, c'est lui qui a servi à... C'est ça. C'est Proximité qui a servi à financer le... Oui, oui, je l'avais présenté, mais ça a été... Hé, c'est l'enfer, là. Il est bien sympathique. Il m'a dit, hé, c'est un maudit bon projet, qu'il m'a dit, hein? C'est ça, hein? Oui, c'est un maudit bon projet. Oui. Fait que... Fait que, on a pu compter sur vous, hein? Puis, il y avait Mario Roy aussi. Oui, aussi. Puis, toute une équipe, hein? Derrière, au MAPAC régional, avec M. Couture. En effet. On veut vraiment vous remercier, hein? C'est vraiment chic, là. On veut vous remercier aussi d'avoir déposé un bon projet. Il y a quelqu'un qui a travaillé ben, 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 fort sur ce projet-là, hein? C'est le .4, .1, .1, .3, CLD dans les rames, c'est qui ça ? Ah, c'est Solange. Tu sais pourquoi tu me reconnais ? Ah oui, je t'en reconnais, je me sens bien quand je te vois, madame tu m'énerves. Je sais pas pourquoi. Tu sais pas pourquoi ? Des rêves, des rêves. Je dois avoir des teintes sur toi. Ah, faut que ça avance droit. Ok, c'est quoi, la vie elle comme une balle à la bicyclette pour garder l'équilibre, tu dois avancer. Ouais, tu sais, d'un fois que je me dis ça, tu m'encourager, il va tout en faire. Ok, ensuite de ça, qui c'est qu'on avait ? Yves Comté, lui, il a pas le droit de parler. T'as sauté des bicyclus. T'as sauté des bicyclus. Ils sont tous avec elle. Non, il y avait des bicyclus avant. On reviendra des bicyclus chez lui. Yves Comté, tu peux... Ben, excusez-moi, c'est mon bras du temps membre, là, fait que... Je suis aussi responsable d'Aliféa, de la mise en marché avec France Trudel, sur le volet mise en marché. On a collaboré beaucoup avec le Centre du Québec, puis on a collaboré avec vous, puis je pense. Un beau projet. Là, tu m'avais dit que je ne parlerais pas, fait que là, je ne suis pas préparé. Assez-toi, si te plaît. DBCQ, il y a un M. Hamelin. Es-tu venu, M. Hamelin? Es-tu venu? C'est qui qui est là de DBCQ, donc? Ah oui, toi, je te connais. T'es venu, ça fait une année. Salut, Simon. Salut, Simon. Je suis contente que tu sois là. Fait que DBCQ, c'était quoi que ça veut dire? DBCQ, Développement Bioalimentaire Centre du Québec. C'est un organisme qui existe depuis 1992. La première table de concertation régionale agroalimentaire au Québec. Il y en a maintenant la... Ok, c'est assez. Il y en a maintenant la... Je te connais. Ta partie. Ok, point 5. En présentation, on donne l'image de la COA. En fait... On donne l'image de la COA. Notre nouveau logo. D'accord? Pas compliqué. Vous l'avez déjà vu circuler. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça vous fait penser à quoi, ça? As-tu quelqu'un qui a une idée? Personne qui a une idée? Ben... Le logo des... 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 Des triangles... Pas des triangles, mais les lozones des 15. Des jardins. Hé! Les alvéoles, les ruches, hein? Une ruche, hein? C'est interdépendant, hein? La petite reine est quasiment prisonnière de sa ruche, hein? Quand on reconnaît ça, là, on sait que la petite reine travaille en temps binouche. Mais les abeilles, c'est les ouvrières qui font tout. Fait que, dans le fond, c'est l'allusion au mouvement coopératif, la collaboration, la diversité des produits de la région, les couleurs de l'agroalimentaire. Hop, quoi, hein? On vous regarde, on a notre paire de lunettes. Agro, parce que c'est l'agroalimentaire. Puis, notre cible, c'est le centre du Québec. Nous, au point de vue géographique, là, on est au centre de la province. On a à se positionner dans l'agroalimentaire, puis on a à développer l'agrotourisme, puis on a à garder nos rangs ouverts. On a à développer le territoire agricole, parce que c'est important, c'est ça qui nous positionne. Alors, agroalimentaire, centre du Québec, c'est ça notre mission. Euh, y avait-tu un site web, ou ça, on avait-tu un site web, nous autres, Thierry? Oui, 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 c'est tout nouveau. Ah oui? Y es-tu en ligne ou ça ne marche pas? Ah oui, oui, ça marche. En ligne, il est tout exact, parce qu'il est de la régime. Ah oui, c'est ça, c'est ça. C'est tout nouveau. C'était quoi l'adresse? C'est w agroalimentaire.ca Agroalimentaire.ca. Ok, les w, c'est que vous le savez, là. Ok, agroalimentaire.ca.ca, ça ne peut pas être compliqué, ben ben, agroalimentaire. Ok? Puis notre courriel, c'était quoi encore, le général? C'est info. C'est quoi le courriel général? Info, en commercial, agroalimentaire, agroalimentaire, c'est ça. Il y a des petites cartes d'affaires. Vous avez tous reçu avec les documents? Info, hein. C'est ça. C'est ça. Bon, moi, je dois avoir dépensé mon temps. Attends, hein. Bon, elle est occupée. Oui, Catherine, tu parlais de moi. Oui, excuse-moi. Oui, tu parlais de moi. Je sais plus, là. Je suis rendu au point 6. Ouais, enfin que j'essaie de faire avancer. Ok, présentation. Du projet. Ok, ça, c'est moi, ça. Ben oui. Ok, ça, c'était le train. Ça, c'était le train. Elle monte. Là, t'as du lousse, là. Trois. C'est quoi notre image encore qu'on avait trouvée? Hey! Il est beau, hein? Ça va être la sortie de la livraison. Flachant un peu, hein. On l'a mis ultra-moderne. C'était un lieu de train. Au début, on l'a dit, là, là, là. On a pas eu le train, donc c'est un lieu de train. Alors, aujourd'hui, vous êtes ici pour le lancement du projet Route de Livraison. Le projet Route de Livraison, c'est la locomotive pour Agro-Hop Centre du Québec. À la locomotive, il va s'accrocher une série de wagons. Dans le temps, ça va se déployer. On va s'accrocher à notre locomotive. D'accord? Le projet, il a été monté comme ça. Alors, notre locomotive, c'est la route de livraison parce que c'est le besoin qu'on a priorisé. Ça vient de la base. Ça vient de nos producteurs qui ont identifié qu'on perdait trop de temps sur les routes de livraison. « Ouais, j'en ai une affaire, là, pis j'ai personne, là. » On perdait trop de temps. On n'avait jamais le temps. On n'avait pas de qualité de vie. On n'avait plus de vie de famille. Au bout de cinq ans, hein, on perdait plein d'entreprises. Les gens s'écœuraient. Ils avaient un beau rêve. Des super bonnes idées. Ils travaillaient bien bien fort sur leurs produits. Ils montaient des super beaux produits. Mais, tu sais, la récompense, on n'a jamais. On l'échappe tout le temps. Il faut rester dans le coin. Ouais, pis il faut faire vite, vite, vite. Pis on essaie de répondre au téléphone. Pis là, le bébé braille. Pis là, il faut aller les porter au karaté. Pis là, on a perdu notre cellulaire. On ne sait plus prendre nos messages. Ça ne vaut pas bien, là. Non. Ça fait qu'on a besoin de services. On a vraiment besoin de services de mise en marché collective, les producteurs, les transformateurs de la région. C'est une réalité qu'on vit partout au Québec. Ici, on a des gens qui veulent se regrouper. On a une volonté de travailler ensemble. On veut créer une culture de la solidarité. Alors, moi, c'est ça. Si je vous ai invitées aujourd'hui, si on a autant incité pour que vous soyez là, pour que vous soyez partie prenante de ce projet-là, c'est parce qu'on le sait que c'est un vrai besoin. C'est pour ça qu'on a fait une coopérative. On le sait que c'est un vrai besoin. On le sait que ça va faire que notre rêve, il va peut-être finir par se réaliser. Parce que notre locomotive, là, elle va partir, là. Pis les wagons, là, moi, si je ne suis pas capable de répondre au téléphone pour mes clients, là, on a un numéro sans frais, hein? Ouais. Fait que, peut-être, toi, tu vas pouvoir répondre. Une vraie source va pouvoir répondre, mais ça va être ouvert. Pis ils vont être capables de me dire, hein, finalement, mes commandes, c'était qui. Pis répondre correctement aux clients. Quand moi, je suis dans le champ, pis je suis dans le roche, pis j'essaie de récolter mon naï. Pis là, je ne sais plus trop comment la sécher. Pis les bleus, ça sent bien. Pis j'ai pas tout fait toutes mes affaires, là, du coup. C'est pas dire, là. Fait que, c'est ça. Moi, j'ai pas mal fini. Fait que, moi, ce que je veux pour retenir, c'est que notre locomotive, là, c'est vraiment notre projet route de livraison. On a un chargé de projet, hein, pour la route de livraison, qu'on a embauché. Monsieur Thierry Rimbaud. Bonjour à tous. Alors, il y a une formation d'agronome en France. Il est arrivé au Québec. Oui. Hein? Il demeure à Victoriaville et tout. Oui. C'est ça. Pis là, je pense que je me taille, là. bonjour à tous. Moi, je suis très heureux aussi d'être ici pour vous expliquer assez brièvement en quoi consiste le projet au niveau de certains petits détails. Donc, si on prend l'image des 4 coins cardinaux, nous, on se trouverait au centre. et puis on aurait des routes de livraison à destination de Trois-Rivières, de Québec, de Sherbrooke et de Montréal dans un premier temps mais c'est amené à être développé, développer des points intermédiaires sans aucun problème notre but c'est de faire grandir ces routes là qu'est-ce que je veux dire ? donc ici on se trouve au point de service au local d'Agro-Op où les producteurs membres vont pouvoir apporter leurs produits nous on va les stocker ici et à partir de ce local là on s'occupe de l'administration et de la coordination des livraisons donc on offre également aussi aux producteurs membres qui sont intéressés et qui disposent de matériel de transport pour faire la livraison de prendre en charge une ou plusieurs de ces routes et ainsi pouvoir rentabiliser leur équipement on avait préparé un broussinier et puis on avait mis les avantages oui, j'y viens tout de suite donc je vais pas parler beaucoup beaucoup plus longtemps mais je vais vous parler des avantages qu'il y a pour un producteur membre d'adhérer à ce service là donc le premier c'est un gain de temps c'est à dire que vous passez moins de temps sur la route le producteur passe moins de temps sur la route et plus sur sa ferme ou dans son entreprise à développer son entreprise ensuite on a aussi une réduction des coûts de transport puisqu'on optimise finalement les livraisons on regroupe les livraisons, on fait affaire avec un transporteur ou avec un producteur membre pour faire livraison et donc on a une économie d'échelle à ce niveau là et puis disons que un des autres principaux avantages que je vois c'est une augmentation de la mise en marché un développement du marché pour les producteurs membres puisque les clients de certains de nos producteurs pourront devenir clients d'autres producteurs veux-tu dire que moi la personne au marché Jean Talon qui m'attend peut-être bien qu'en même temps qu'est-ce que je veux dire ? disons qu'on va lui proposer à cette personne là qui reçoit déjà des commandes d'un de nos producteurs lui proposer d'autres produits, lui demander d'abord s'il est intéressé pour recevoir d'autres produits et ensuite il pourra se tourner vers le producteur on pourra lui donner une palette de produits et donc ce producteur ce client là pourra se tourner vers le producteur consulter la fiche la fiche signalétique que ça te donne tout ça là ? en tant que quoi ? en tant que présidente ? en tant que monde ? est-ce que je vais-tu faire un lieu d'argent en fin ? je vais-tu être capable de lâcher quelque chose et puis dire qu'en fin je vais avoir un petit peu plus de sous dans mon poche Thierry ? oui oui ça fait partie des avantages donc réduction des coûts de transport augmentation de la rentabilité de l'entreprise ok ok ah ben attendez pour faire court puis euh... avais-tu préparé un petit truc pour le parcours ? ah oui ok ah oui on avait préparé quelque chose pour faire court hein fait que si vous voulez on parlait de la raison du projet on a préparé des signés ok c'est notre première version on va peut-être l'améliorer là alors euh... vous êtes nos ambassadeurs prenez-en vous en voulez donc vous nous appelez d'accord ? on le distribue on veut que ça marche on est tous ici des partenaires si vous êtes ici aujourd'hui ce que vous pourriez si on vous a contacté là c'est parce qu'on mise sur vous alors euh... gênez-vous pas si vous en avez pas appelez-nous on en a remis un à chaque invité ah oui ah ben c'est j'envoie merci oui ah ça fait on va passer au point suivant oui alors après ça allez les invités les invités oui là tu lui dis-tu combien qu'il y a de temps parce que moi j'ai toujours mon timer là c'est de la fois qu'il sort maximum 10 minutes 2 minutes maximum 10 minutes hum... on devrait... on devrait être bon pour 2 minutes excusez-moi là ça c'est bon on a tombé plusieurs fois aujourd'hui oui hein on va les améliorer là on va s'améliorer oh c'est qu'un ça sera juste là ah 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 c'est bon pour le cardio on se penche parfait donc euh... bienvenue à tous à Princeville petite ville à la Mercédérale ça nous fait plaisir de vous accueillir et puis cette petite aventure là avec la coop ça a commencé je pense qu'on était au CLD Solange m'avait parlé de ça qu'il y avait certains représentants qui avaient été boire les... dans ce temps-là c'était des petites douceurs de jambes ils voulaient peut-être et puis j'ai dit en tout cas ça fonctionne pas là on sera peut-être capable de leur trouver un endroit chez nous parce que c'est important tu sais tout ce qui se trame on aime bien ça de la voir chez nous dans la région et puis c'est ensuite de tout ça mais là j'ai dit à Solange communique donc avec Étienne Étienne ça c'est... notre répondeur officiel au bout du téléphone c'est vrai qu'on a un projet à quelque part c'est Étienne et puis là Étienne est arrivé avec cette idée-là je pense que je peux pas dire où c'était mais en tout cas mais c'était un entrepôt on avait acheté tout un entrepôt puis il y a des gens qui servent de cet entrepôt-là puis là t'es oublié de leur dire on vient d'acheter un entrepôt mais il faudrait peut-être faire de la place pour autre chose mais ça a très très bien passé parce qu'après avoir fait un ménage j'étais aperçu qu'on avait de la place pareil parce que quand on est arrivé ici là wow mais tout de même c'est un endroit qui était bien bien situé et puis c'est pour ça que non je me l'ai fait mais ça a été long tu sais ça a eu une couple d'années il y a eu un bout de temps on savait pas trop trop si ça fonctionnerait ou pas mais on était patient de toute façon c'était là puis on est arrivé avec ça aujourd'hui j'ai vraiment surpris parce que c'est c'est la première fois que je rentre ici moi je l'avais vu en entrepôt puis c'est très très bien puis une chose là à m'attraper mes deux minutes que je peux vous assurer c'est que la ville de Présil va être là aussi longtemps que la courbe va être là donc c'est ce que je peux vous dire vous pouvez compter sur nous autres puis jamais on a des améliorations d'améliorations à faire on les fera c'est beau merci merci j'ai prêt maintenant M. Luc Couture s'il vous plaît à prendre la parole M. Couture est le directeur régile oui alors merci je suis on ne m'a pas qu'être heureux de s'associer aux entrepreneurs qui mettent sur pied ce beau projet Catherine le disait on le voit on le voit dans tout son emballement puis les tâches qu'elle a à faire que c'est complexe d'être entrepreneur dans le domaine agricole puis de partir une petite affaire puis d'avoir toutes les fonctions de produire de transformer de mettre en marché de distribuer une grande entreprise il y a tout ça dans l'entreprise puis il y a un service pour chacun alors que nos petites entreprises qu'on a voulu créer au fil des ans parce que ça ajoute à la couleur au portrait puis à la richesse de l'agriculture bien eux ils doivent se construire toutes ces fonctions-là souvent en une seule et même personne et j'en vois beaucoup courir depuis longtemps moi j'ai eu la chance de participer en 2000 j'avais le chantier des produits de l'échelle terroir et dans ce temps-là ces petites entreprises ce qu'ils nous disaient c'est qu'on n'a pas de place pour vendre et donc là on a mis l'accent sur les marchés publics on est passé de 30 à 100 marchés publics ce que vous avez fait ici ou ici mais ça ne règle pas une fois que tu es là il faut que tu ailles vendre il faut que et donc dans Pronovost on disait on a eu un autre chantier qui était la diversification de l'agriculture et circuit court de commercialisation parce que les circuits courts de les structurer de les mettre en place bien ça prend des gens passionnés comme vous autres ça prend des gens qui l'ont vécu un par derrière l'autre à passer dans le même circuit puis dire bien si on se parlait puis des fois on coupait des étapes et tout je me rappelle les premières fois que Solange est venu nous voir puis je la salue parce qu'elle a travaillé aussi très fort avec ces gens-là le CLD de l'érable a toujours été près du secteur agro dans la région du centre du Québec je pense qu'on ne peut pas se cacher que c'est un des CLD qui a été tout le temps le plus la MRC de CLD très proche de son secteur agro puis il venait nous voir Solange puis elle nous expliquait bien ils veulent un numéro de téléphone mais là un numéro de téléphone c'est pas assez clair pour nous puis on peut-tu on a travaillé fort les gens ont travaillé fort pour préciser le projet et qu'aujourd'hui c'est des routes de distribution puis qu'on va ajouter de la facilité puis des façons de rendre le travail des entrepreneurs de l'agro plus facile moi je vous dis chapeau je suis content de tout l'effort que vous avez mis puis on va vous supporter tant qu'on pourra encore pour voir le petit grandir un jour j'ai vu le marché public grandir puis la première fois qu'ils sont venus me voir c'était la même chose là ils disaient on veut que vous mettiez dans les lois au Québec que marché public c'est juste nous autres mais marché public c'est tous les achats gouvernementaux mais j'ai dit qui vous êtes il n'y avait jamais eu d'inventaire de fait oui on a fait un premier inventaire de marché public puis c'est la même chose dans votre projet combien il y a d'entreprises qui vont utiliser ah ben là peut-être on est beaucoup les gens sont mais là vous en avez 45 c'est bien c'est un bon départ 48 aujourd'hui c'est encore mieux et le besoin auquel vous voulez répondre on le sent pour longtemps partout dans la région puis dans d'autres mais dans la nôtre alors je vous salue puis m'arrête là j'aurais j'ai fait un peu mon temps mais je vous remercie merci beaucoup beaucoup M. Couture c'est vraiment le privilège que vous soyez avec nous aujourd'hui puis j'espère que les gens vont pu saisir l'occasion M. Couture je ne sais pas quand vous quittez mais en tout cas on est toujours là et on peut toujours faire le maillon pour transmettre les messages si vous en avez besoin ensuite de ça Mme Solange dit rien qui m'a accusé ce matin que c'était mon tour de parler aujourd'hui C'est le CLD de l'IRAB oui c'est ça Rik est le directeur général mais c'est moi qui travaille beaucoup plus près avec le groupe Agro-OP depuis plusieurs années maintenant le CLD on est très heureux de participer mais surtout de voir la réalisation de ce projet-là moi en tout cas personnellement je le suis très c'est important c'est un projet qui est collectif qui a demandé de la concertation beaucoup aussi je dirais d'appui du milieu on peut le voir aujourd'hui toutes les gens qui ont été partenaires et aussi qui appuient et qui croient en ce projet-là vous en avez la preuve aujourd'hui alors pour nous on soutient le développement agroalimentaire vous l'avez mentionné M. Couture depuis plusieurs années au CLD et à la MRC car on croit vraiment qu'on a besoin de soutenir nos entreprises par entre autres pourquoi on aide Agro-OP c'est par la mise en marché de ces entreprises-là qu'on va pouvoir les voir grandir on va pouvoir avoir du rayonnement de notre territoire ici localement auprès de nos consommateurs mais aussi à l'extérieur du centre du Québec dans d'autres régions et dans les grands centres urbains aussi on s'est mis très très près des besoins des producteurs quand on a fait la grande enquête qu'on a parlé et on est allé chercher eux à la base pour ne pas faire un projet pour faire un projet mais vraiment pour répondre aux besoins qui étaient signifiés alors le regroupement d'entreprises qui est présent dans Agro-OP est une grande force je le crois sincèrement ça va permettre vraiment le rayonnement des produits comme je le mentionnais ça va pouvoir rendre visibles et surtout accessibles aux consommateurs les produits pour permettre la croissance et le développement de nos entreprises agroalimentaires personnellement je leur souhaite un immense succès au projet je crois que ce projet-là on est là encore pour le soutenir on va être présent avec eux très longtemps ils sont 48 maintenant aujourd'hui parlez-en je crois qu'au centre du Québec plusieurs vont pouvoir se greffer et qu'avant longtemps un prochain point de chute va être nécessaire dans d'autres petits coins du centre du Québec dans d'autres MRC donc préparez-vous la gang d'agro d'agro-op si je te comprends bien Solange c'est à peu près la meilleure place où on peut grossir je pense que c'est un besoin au niveau des entreprises ça demande beaucoup de partage on l'a dit tantôt quand on a jasé avec nos membres beaucoup d'éthique entre eux il y a plusieurs producteurs de la même production il y a un travail qui a été fait au niveau de se sensibiliser à partager tout ça voilà c'est une réponse Guétan Lemelin siège avec le conseil d'administration durant les réunions puis on a monsieur Simon Théroux qui est là ici de DBCQ vous ai-tu présenté tantôt notre partenaire c'est l'UPA alors sur notre conseil d'administration on a un représentant de l'UPA qui est membre de soutien c'est Frédéric Frédéric Dubois juste ici alors puis également un petit peu plus haut dans la hiérarchie il y a Yves c'est plus haut je sais plus comment ça marche c'est plus haut 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 je suis à la mise en marché depuis plusieurs années j'ai été aussi membre de la Corpo à l'ancien eau j'ai été au table vous avez pas le droit de parler je m'ouvre la porte je la prête moi je pense qu'il y avait une personne à remercier Catherine j'ai oublié quelqu'un je sais plus je sais plus mais regarde moi je vais le faire moi je vais le faire pour toi ok alors moi je voudrais remercier Catherine d'avoir mis des heures et des heures et des heures des sourires des pleurs de tout pour avoir supporté ce projet-là de but en blanc de l'avoir amené où il est rendu et je pense que ce qu'elle en retire le plus c'est une très grande fierté d'avoir mis ce projet-là sur la table il est à vous prenez-en soin à vous le laisse merci merci – Sous-titrage FR 2021